Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous chez vous. Nous sommes aujourd'hui dans un village enchanteur, mais pas à Merlin, à Melun. En haut de somme, 80 habitants. Et comme il est midi, on va déjà aller dans une pizzeria totalement incroyable. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous, donc c'est Florent. Florent, donc c'est vous le patron de la pizzeria. Voilà, c'est ça. Donc j'ai repris cette pizzeria en 2016, en février 2016. Donc ça fait 8 ans que ça marche. D'accord. Alors je suis assez content. Il est vrai que c'est la plus vieille pizzeria de Haute-Saône. Voilà, exactement. Donc ça, c'était une pizzeria qui a été créée en 68 et qui a été transformée. Parce que la pizzeria était à la gare de Tram-du-Taco. Ah, c'est une ancienne gare ici ? C'est une ancienne gare, voilà. Ah ouais ? D'accord. Qui était dans les années 1900, le petit tram qui s'appelait le Taco, qui passait dans tous les petits villages de Haute-Saône. D'accord. Pour faire vivre notre département. Et on le voit d'autant plus dans votre pizzeria. Enfin, il y a quelque chose, il y a une âme, on voit des vieux tourne-dits. Voilà, du coup, M. Salas a créé cet endroit convivial et chaleureux. Et moi, je viens ici depuis que je suis tout petit et je ne voulais surtout pas changer ce cadre qui m'est à cœur. Alors, donc, du coup, voilà, j'ai laissé ça comme ça. Ah, parce que la pizzeria, quand vous étiez petit... Je venais ici avec mes parents déjà, oui, à l'époque. D'accord. Que vous avez, quel âge ? J'ai 36 ans. 36 ans, ok. Donc, vous avez repris l'endroit, vous voyez encore marcher ici. C'est exactement ça, oui. Je dormais sur la banquette, là, quand j'étais fatigué. Voilà, j'étais bien. Alors, vous, vous avez un sacré parcours. Oui, alors, donc, du coup, moi, j'ai fait mon apprentissage dans les années 2000 au balcon à Combo-Fontaine. Donc, c'est un restaurant à côté d'ici. Voilà, le restaurant à Combo-Fontaine, à 7 km de la pizzeria. Et après, j'avais envie d'aller voir autre chose. Donc, je suis parti à Reims, où je suis resté deux ans. Et après, j'ai travaillé chez Georges Blanc, à Vona. Voilà. Ah, c'est un grand chef ? En 2016, un chef étoilé, voilà. D'accord. Florent, cette pizza, elle a une pâte fin et croustillante. Ce ne sont que des produits locaux ? Oui. On travaille avec la farine de Marcel Groustette, qui est à la vignée. Et je garnis mes pizzas avec le fromage de chèvre de chez Ligny. C'est où, ça ? Ligny, la fraîche de chez Ligny, c'est à 1 km d'ici. Le village est à peine plus loin. Et ce n'est pas loin ? Exactement. On peut aller les voir de votre part ? Oui, avec plaisir. A bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour. 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 Vous êtes ? Marion Ligny. Oui. Et Antoine, le grand frère. Et Antoine, le grand frère. On est à la ferme de Ligny. Oui, bienvenue. Au niveau des chèvres. D'accord. Voilà. Donc, la ferme de Ligny, qu'est-ce que c'est, alors ? C'est une petite entreprise familiale. Oui. On a 3G, 3 frères. Et puis, on a pas mal d'animaux. D'accord. Et avec tous ces animaux, eh bien, on produit du lait. Vous avez combien de chèvres, là ? Il y en a à peu près 80. 80 ? Oui, les sanènes. D'accord. Les chèvres blanches. D'accord. Mais ça, nos frères, les éleveurs, nous répondront au drôme-le-moi-mieux. Ah, ils sont là, justement. Ah, il y a vos frères. Mais oui. Bonjour, messieurs. On continue la présentation de la famille. Donc, vous, c'est ? Pierre. Pierre et vous ? Nicolas. Nicolas. Nicolas, donc, c'est vous qui chapeautez les chèvres ? Oui, c'est Nicolas. Voilà. D'accord. Les chèvres, les vaches. Ah oui, donc, tu vies combien de vaches ? On a 80 vaches laissières, des Montbéliardes et une vingtaine de bufflones. Donc là, ce sont les fameuses bufflones. On voit qu'il y a des vaches derrière, mais rien à voir avec les vaches. Rien à voir, non. Ça n'a pas le même nombre de chromosomes. C'est pas la même... Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, les bufflones ? Les bufflones, elles font un lait particulier qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus gras. C'est pas la même caséine. Ça fait un produit différent. Et c'est une vache de quelle origine ? Originaire d'Asie. Enfin, c'est même pas une vache, finalement. Oui, non, c'est classé dans les bovins, mais c'est pas une vache. C'est des bufflones d'eau, la race. Donc l'été, elles se baignent. Alors vous, on ne vous a pas vus tout à l'heure, mais vous, vous êtes qui, alors ? Alors moi, je suis Claire, l'épouse de Pierre. Donc c'est l'affaire de famille, maintenant. C'est conjointe, c'est... C'est notre belle mâtisseur. Oui, c'est ça, notre belle sœur. Elle est avec nous, elle vend sur les marchés. Elle vend sur les marchés, justement. Donc là, on est derrière votre étal. Parce que donc, tout ce qu'on a vu, vous le vendrez. Oui, oui, tout est vendu, tout ce que l'on produit sur les marchés, dans nos petites boutiques. D'accord. Vous faites les marchés d'où, alors ? On va à Besançon, on est à Jusset, Luxeuil, Vezoul et Dijon. C'est l'intérêt de notre métier, c'est de vendre ce qu'on fabrique. C'est là qu'est l'intérêt de supprimer les intermédiaires. Donc avec le lait, on fait du fromage, de chèvre, on fait des yaourts. La cancoyote, bien sûr, c'est notre spécialité, enfin une de nos spécialités, sans sel de fond et sans conservateur. De la tome de chèvre, de la tome de bufflone, quand on a en saison. Et la viande, on valorise toute la viande, que ce soit les veaux, les porcs, la volaille et la génisse aussi. Donc Fred, maintenant que tu fais partie de l'équipe, demain on va à Luxeuil, on part à 3h. À 3h du matin ? Oui, bienvenue. Ah ouais ? Donc c'est demain ? C'est demain. Ah ben, je vais me coucher, moi, alors. Moi, demain. À demain.